Bonsoir à tous, bienvenue dans cette première édition du Meetup pour 2022 qui a été un petit peu décliné parce que j'étais en déplacement la semaine dernière donc l'excuse de ce petit contre-temps qu'on va réussir à le faire aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc Nicolas Chémette, je suis indépendant, je travaille dans une société qui s'appelle ma société et je fais principalement de l'architecture, de l'automatisation et des time series. J'ai utilisé les time series depuis 2014-2015 et je suis donc InfluxAce qui est le programme ambassadeur d'InfluxData qui connaît notamment sa solution InfluxDB depuis 2019 et j'interviens également dans le podcast de Big Data Hebdo et puis vous pouvez retrouver des billets sur les séries temporelles et de veille sur le blog de mon site. Rapidement, le thème series France, donc depuis sa création, ça fait trois ans, donc l'édition c'est de promouvoir la communauté des acteurs français de la série temporelle dans la mesure du possible, donc on essaie de faire intervenir soit des éditeurs de France, on a quand même des chances d'en avoir plusieurs, puis de faire intervenir différentes personnes, donc plutôt de la communauté française de la série temporelle. On essaie d'avoir des retours sur des produits ou des plateformes, d'avoir des retours clients dans la mesure du possible, et pas juste une jolie présentation commerciale d'un produit, et d'essayer de trouver des usages basiques et avancés, donc on a pu voir des choses comme l'imagine learning, on en verra aussi encore aujourd'hui. Et puis, voilà, on s'y trouvera un peu tous les aspects autour de la série temporelle. Du coup, vous pouvez retrouver tous les précédents meetups sur time-series.fr, on va retrouver tous les supports, les vidéos, et puis d'autres informations. 2022, pour l'instant, il y a le meetup d'aujourd'hui sur les manœuvres de satellites que va nous présenter Bruno tout juste après. je travaille sur une édition avec la manipulation de time-series avec le langage R, qui devrait avoir lieu peut-être au mois de mars, et puis du coup, si vous avez un sujet à nous présenter, n'hésitez surtout pas, on en discute, et puis on voit comment on peut le présenter. Donc voilà, pour ce sujet, sans plus attendre, laisser la parole à Bruno, qui est de la société Kratos Défense, qui va nous expliquer ses analyses de manœuvres de satellites. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, bonjour. Je suis donc Bruno Pinos. Je suis data scientist chez Kratos. Alors, Kratos, c'est une entreprise à Toulouse qui fournit des systèmes pour les stations-sol dans le domaine spatial. Et du coup, je vais vous présenter la méthode que j'utilise pour analyser des événements récurrents. Alors, l'analyse d'événements récurrents dans le cadre des séries temporelles, il est utilisé dans de nombreux domaines. Donc, ça passe de l'étude de l'expression des gènes en biologie à l'étude du marché de la bourse en finances, en passant par l'étude des séismes. Donc ici, je m'en sers particulièrement pour étudier les manœuvres de satellites. Alors, dans cette présentation, je vais tenter de vous expliquer très exactement comment fonctionnent les algorithmes utilisés, puisque j'entends toujours que les algorithmes de data science sont incompréhensibles, que ce sont des boîtes noires, etc. Donc, on va voir qu'ici, ils ne sont pas si compliqués que ça. Et du coup, je vais vous les présenter de A à Z. Avant de commencer ma présentation, je vais vous présenter le menu. Donc, je commencerai par expliquer le contexte, puis les notions de base, donc séries temporelles, séries temporelles multivariées, événements récurrents. Puis, je vous expliquerai la méthode qu'on a choisi d'utiliser et d'implémenter pour réaliser les analyses. Ensuite, je vous présenterai chacune des étapes de la méthode, à savoir extraction, calcul de distance et partitionnement des événements récurrents. Alors, le contexte. Alors, en fait, on souhaitait créer un outil rapide, simple, flexible et efficace, pour permettre à des utilisateurs non data-scientistes de réaliser des analyses approfondies sur des événements récurrents, comme par exemple les manœuvres de satellites. Alors, l'objectif principal de l'outil, c'est de détecter les événements anormaux ou outliers et d'en comprendre l'origine. Alors, je vais commencer par vous expliquer une série temporelle. Donc, une série temporelle, ou une time series en anglais, c'est une suite de valeurs numériques représentant l'évolution d'une quantité spécifique au cours du temps, donc en abscisse le temps, en ordonnée la valeur. Une série temporelle, elle est constituée de plusieurs points, chacun des points ayant une abscisse et une ordonnée. Alors, une série temporelle, elle peut être espacée de manière égale ou inégale, selon si le temps entre chaque point consécutif est le même ou pas. Donc, en exemple, on a l'exemple 1, donc on a une série temporelle également espacée toutes les secondes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une série temporelle également espacée. Et par contre, en exemple 2, on a des temps différents entre les points, donc 11 secondes, 24 secondes. Et donc, c'est une série temporelle non également espacée. Donc, en data science, nous, on préfère très largement travailler sur des time series également espacées. Il y a beaucoup plus de méthodes qui s'appliquent sur ce genre de time series. Donc, on va devoir transformer nos time series, mais on le verra plus tard. Ensuite, donc, une série temporelle multivariée. C'est tout simplement une série temporelle avec plusieurs variables qui dépendent du temps. Donc, la première, ça va être la température. La seconde, quantité de fuel. L'autre, ça peut être un angle, etc. Du coup, maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on appelle un événement récurrent. Alors, un événement récurrent dans une série temporelle, c'est un ensemble de périodes définies où il se passe quelque chose de précis. Donc, par exemple, une manœuvre de satellite. Ces périodes, elles ne reviennent pas forcément de manière saisonnière. Elles ne sont pas forcément de même durée. C'est d'ailleurs le cas des manœuvres de satellite. Alors, je vous affiche une image de ce à quoi ça peut ressembler. Donc là, ça pourrait être, par exemple, la série temporelle représentant la consommation de carburant d'un satellite au cours du temps. Donc, on aurait les périodes hors manœuvre. Et pendant les manœuvres, ça augmenterait, puis ça reviendrait, etc. Donc ça, ça pourrait être des manœuvres de satellite. Donc, après une longue phase d'études bibliographiques et de tests sur nos datasets, on a sélectionné une méthode de clustering basée sur les distances entre les séries temporelles, la classification ascendante hiérarchique. Et donc, pour utiliser cette méthode, on doit passer par trois étapes. Donc, une phase d'extraction et de mise en forme. On doit extraire et mettre au bon format les événements de la time series et ainsi obtenir plusieurs petites time series au format choisi. Ensuite, il y aura une phase de calcul qui va nous permettre de comparer et de regrouper nos événements. Et enfin, une phase de regroupement qui va nous permettre de voir des groupes d'événements apparaître, ainsi que de mettre en évidence les événements isolés. Alors, je vais vous présenter donc la première étape, à savoir l'extraction et la mise en forme. Alors, tous les exemples, ils seront sur des séries temporelles univariées. Et je vous expliquerai après comment on passe en multivarié. C'est juste que c'est plus simple de travailler sur du multivarié. Enfin, pour les exemples. Donc, lors de la phase d'extraction, on va tout simplement découper nos événements. Alors, on peut simplement récupérer les dates de fin et de début de l'événement et découper. Dans certains cas, on peut avoir besoin que les événements, ils soient de même durée. Et donc, découper un peu plus largement autour de ces dates. Alors, on verra que dans notre cas, il n'est pas nécessaire d'avoir des événements de même longueur. Alors, ensuite, il faut mettre en forme les time series qui représentent les événements. Alors, pour ça, on doit transformer nos time series en time series également espacées. Alors, on peut voir, par exemple, pour notre deuxième événement, événements, qu'il n'y a très clairement pas le même écart entre les points. Donc, pour parler à cela, on va utiliser des méthodes de resampling et d'interpolation. On va donc placer des points à intervalles réguliers et on leur donnera comme valeur la valeur du dernier point connu, par exemple. Il y a plusieurs méthodes d'interpolation possibles. Donc, déjà, pourquoi on a découpé ces événements ? Déjà, la plupart du temps, pour les manœuvres de satellite, les manœuvres, elles représentent un pourcentage très petit de la durée totale qu'on enregistre. Donc, en coupant seulement les événements, on va avoir des calculs, on aura beaucoup moins de points à étudier et donc on aura des algorithmes plus rapides. Et après, là, pour le resampling, c'est pareil, on peut resampler pour avoir plus ou moins de points. Donc, on choisit le resampling, mais on ne veut pas non plus perdre trop d'informations. Donc, il faut bien choisir son resampling. Pour étudier nos manœuvres, on a décidé d'utiliser des méthodes basées sur la distance entre les séries temporelles. Alors, il y avait plein d'autres possibilités, donc on les a étudiées, on les a testées. Mais ce qui est ressorti, c'est qu'au final, quand on étudiait nos manœuvres par rapport aux distances entre les time series entières, et bien, en fait, ça fonctionnait pas mal. Donc, on est resté sur ça. Alors, on est en train d'étudier un peu les autres possibilités, mais pour l'instant, ça marche très bien. Alors, maintenant, on va se rafraîchir donc un peu la mémoire. Donc, la distance, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc, si vous vous souvenez, pour calculer la distance qu'il y a entre deux points du plan, on fait tout simplement notre petit Pythagore. Donc, on fait racine carré du carré de l'abscisse de B moins l'abscisse de A, plus le carré de l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc là, dans l'exemple, ça nous donne, donc pour les points A de coordonnées 1, 1 et B de coordonnées 6, 4, une distance de 5,83. Donc ça, c'était dans le plan. Donc, ensuite, pour calculer la distance entre deux points en dimension n, on élargit un peu la formule. Donc ça, c'est les nouvelles coordonnées de A et de B. Donc, x1, x2 jusqu'à xn, y1, y2 jusqu'à yn. Et donc, on fait la racine carré de la somme des i alors de an de la différence entre les différents points. Du coup, avec par exemple A de coordonnées 1, 1, 1 et B, 6, 4, 0, 0, on a la distance AB qui est égale à 6. Donc, en fait, de la même façon qu'on peut calculer des distances entre deux points, on peut calculer la distance entre deux time series. Alors, il y a plusieurs distances possibles. Donc, la distance Euclidean, encore une fois, qui va se contenter de voir une série temporelle de longueur n comme un point dans un espace de dimension n. En fait, chaque temporalité de la time series sera considérée comme une nouvelle dimension. Donc, tout le côté temporal de la time series ne sera pas pris en compte. Donc là, pour calculer la distance Euclidean entre deux séries temporelles, c'est très simple. On fait la racine carrée de la somme des carrés des distances entre les points A1. Donc, c'est la généralisation de la distance Euclidean. Mais je vais vous montrer qu'en fait, cette distance, elle est simple à calculer, mais elle a quand même des grosses limites. Alors, par exemple ici, si je vous demandais de rassembler, enfin, quelles time series étaient les plus proches l'une de l'autre, vous me diriez sans doute que c'est TS1 et TS2, qui ont l'air très proches, alors que TS3 a l'air quand même assez éloigné. On va voir qu'avec la distance Euclidean, en fait, si on calcule la distance entre TS1 et TS2, on va obtenir une distance de 11,31. alors que si on calcule la distance entre TS1 et TS3, on va avoir seulement 8. Donc, un léger décalage temporel peut fausser toute l'analyse, puisqu'en fait, nos deux séries temporelles TS1 et TS2, elles étaient juste décalées de 1 dans le temps. Et c'est à cause de ça qu'on a en fait une très grande distance entre les deux quand on calcule la distance avec la distance Euclidean. Donc nous, on étudie des manœuvres de satellites, et pour les manœuvres de satellites et pour la plupart des phénomènes, il n'y a pas de date exacte du début de la manœuvre, ce n'est pas précis à la seconde près, donc on doit trouver une solution pour comparer des time series qui sont légèrement décalées dans le temps. Donc, pour ça, en fait, il existe une seconde distance, la dynamic time warping, qui permet de prendre en compte la temporalité. Donc, si deux séries temporelles sont les mêmes, mais avec un décalage temporel comme TS1 et TS2 dans l'exemple précédent, on va commencer, enfin, la dynamic time warping de l'algorithme, il va aligner au mieux les deux séries temporelles, puis il calculera la distance. Ainsi, la dynamic time warping entre les deux time series de l'exemple, en fait, ça donnera 0, alors que la distance Euclidean était de 11,31. Donc, elle permet aussi de comparer des time series de longueurs différentes, puisqu'en fait, ce n'est pas calculé point à point. Donc là, sur l'image, j'ai fait exprès de raccourcir la time series en haut, pour montrer qu'avec cette distance, c'était très facile de comparer des time series de longueurs différentes. Alors, il y a un autre avantage encore à la DTW, je vais l'appeler DTW, c'est dynamic time warping, c'est qu'elle prend en compte les dilatations temporelles. Or, nos manœuvres de satellite, elles peuvent être, dans certains cas, ralenties ou accélérées légèrement, alors que la distance Euclidean, elle va sanctionner automatiquement les moindres écarts temporelles, comme on a vu tout à l'heure, et la moindre accélération. Donc, la dynamic time warping, elle est beaucoup plus souple, et elle est beaucoup plus intéressante pour notre étude. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on utilisera cette distance pour la création de notre outil. Alors, il y a d'autres distances qui existent, mais on ne les a pas sélectionnées dans l'algorithme. Enfin, pour notre algorithme. Alors, je vais tenter de vous expliquer très exactement comment fonctionne cette distance, la dynamic time warping. Alors, en fait, pour calculer cette distance, il suffit de calculer pour chaque point de la première time series la distance à chaque point de la deuxième time series. On place ensuite toutes ces distances dans une matrice qu'on appelle matrice de coup. Et une fois qu'on a fait cela, il nous suffit de trouver le chemin optimal pour aller d'en haut à gauche de la matrice de coup, en bas à droite. Et pour bien comprendre tout ça, je vais vous montrer un exemple. Donc, on a pris deux time series, donc TS1 et TS2. Donc, c'est des time series de longueur 4, 4 points. Donc, AT0, les deux sont égales à 1. AT1, TS1 est égale à 5. TS2 est égale à 2. En T2, les deux sont égales à 4. Et en T3, TS1, 2. Et TS2, A1. On va remplir la matrice de coup. Donc là, pour simplifier, je me suis basé sur une distance de Manhattan plutôt qu'une distance Euclidean. Donc, les valeurs ne sont pas mises au carré. C'est plus simple. Du coup, entre les premières valeurs de TS1, du coup, là, pour remplir la matrice de coup, on calcule à chaque fois la distance entre le premier point de TS1 et le premier point de TS2. Ici, donc, 1-1, 0. Ensuite, entre le premier point de TS1 et le deuxième point de TS2. Donc, 2-1, 1, puis 4-1, 3, 1-1, 0. Donc, on remplit toute la matrice de coup comme ça. 5-1, 4, 5-2, 3, 5-4, 1, etc. Une fois qu'on a rempli la matrice de coup, le but, c'est de trouver le chemin le plus court pour aller d'en haut à gauche de la matrice jusqu'en bas à droite. Donc, pour cela, je vais calculer la distance minimale pour atteindre chacune des cases de ma matrice. Sachant que je n'ai pas le droit d'aller ni vers la droite ni vers le haut. Pardon, je n'ai pas le droit ni vers le haut ni vers la gauche. On ne remonte pas le temps. Donc, je ne peux pas aller vers là ou vers là. Donc, par exemple, pour calculer la distance, le coût minimal pour aller sur la case qui est là. Donc, c'est très facile, il n'y a qu'une seule possibilité puisqu'on part d'ici. Donc, c'est de faire ça, puis ça. Donc, le coût minimal, c'est 4. Ensuite, le coût minimal pour aller là, c'est donc 4 plus 3, 7. Ici, ça va être 8. Ici, le coût minimal, c'est 0 plus 1. Pour aller ici, par contre, il y a trois possibilités. Soit je passe comme ça, soit je passe par le bas puis à droite, soit je passe en diagonale. Donc là, le coût minimal, on voit bien que c'est 0 plus 3. Et donc, on est à 3. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. Vous comprendrez peut-être mieux. Donc là, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. On remplit la première ligne avec une seule possibilité. Là, 0 plus 1, donc 1. Là, par contre, on a trois choix possibles. On prend le minimal. Donc, on arrive à 3. Ici, le minimum, ça va être 3 plus 2, ça va être 5. Et on remplit tout comme ça. Donc, à chaque fois, on va obtenir le coût minimal pour aller sur une certaine case de la matrice. Donc, on va tout remplir. Comme ça, on aura le coût minimal pour aller tout en bas à droite. Et donc, ça nous donnera notre distance entre les deux time series. Donc là, il n'y a qu'une seule possibilité. Là, ça va être 2 plus 4, 6. Là, en fait, il y a deux fois 2. Donc là, l'algorithme, il doit faire un choix. Par défaut, il va aller en diagonale. Mais le résultat sera le même. Ça fera 5. Et enfin, 2 plus 1, 3. Et donc, c'est les résultats entre nos deux time series. La distance, c'est 3 avec la dynamique time warping. Donc, alors, même si l'algorithme, il est assez simple. En fait, le nombre de calculs, il augmente très vite avec la longueur de la time series. Donc, pour parler à ça, il existe de nombreuses méthodes, comme mettre des contraintes sur le chemin, ce qui revient interdire de passer par certaines cases de la matrice de cou. Je n'en ai pas parlé, mais cette distance, elle est aussi très utilisée dans de nombreux autres domaines, comme la reconnaissance vocale ou l'alignement de séquences ADN. Du coup, une fois que la matrice de cou, elle est, enfin, une fois que la matrice de cou, elle est remplie. Donc, j'ai trouvé le chemin le plus court pour aller d'en haut à gauche, en bas à droite. Donc, du coup, là, je vous ai représenté en fait à droite l'alignement des deux séries temporelles. Donc, en fait, au début, on a rejoint les deux premiers points ensemble, puis le premier point de TS1 avec le deuxième point de TS2, puis le deuxième point de TS1 avec le troisième point de TS2, et le troisième point de TS1 avec le troisième point de TS2, et les deux derniers points ensemble. Donc, pour différentes raisons, on peut vouloir empêcher de trop gros décalages temporels. En effet, la distance peut perdre de son sens si on autorise un décalage trop grand. Par exemple, ici, la distance ne va pas comparer les augmentations du début ensemble et celles de la fin ensemble, mais celles du début, de la première, avec donc la fin de la deuxième. Donc là, ça perd un peu de son sens. Donc, pour éviter ça, on va autoriser les invariances co-déformations locales. Donc, en fait, on va imposer des contraintes supplémentaires sur les chemins possibles. Donc, ces contraintes, elles se traduisent généralement par la restriction des chemins possibles de la maîtrise du coup pour rester assez proche de la diagonale. Donc, là, c'est un exemple de méthode de contrainte. Donc, c'est la bande de Sako-Eshiba. Donc, c'est une bande de largeur constante paramétrée par un rayon R. Donc, plus le rayon R est grand, moins la contrainte est importante. Mais vraiment, quand le rayon est de 3, là, ça fait une très grosse contrainte. Donc, on ne pourra plus passer que, ici, dans la matrice de coup. Notre chemin optimal, il est contraint par cette nouvelle règle. Du coup, le nombre de calculs va diminuer grandement. Donc, au lieu d'être N carré, par exemple, pour deux time series de longueur N, on va arriver sur du R fois N avec R le rayon de la bande. Donc, grâce à ce genre de méthode, le nombre de calculs ne va pas exploser avec la longueur de la time series. Et en plus, ça peut peut-être avoir plus de sens dans certains cas. Alors, ensuite, il faut savoir que la dynamique de Time Warping, elle peut être utilisée pour calculer des distances entre des séries temporelles multivariées. Donc, pour cela, il suffit, quand on complète la matrice de coup, au lieu de faire la distance entre deux points en une dimension. Donc, ça sera entre des points en N dimensions, N étant le nombre de paramètres. Donc, au final, ça s'applique très facilement sur du multivarié. Il y a d'autres méthodes pour faire du multivarié. On peut agréger des dynamiques Time Warping univariées entre elles. Donc là, je n'en ai pas parlé, mais c'est une possibilité aussi. Alors du coup, maintenant qu'on sait calculer la distance entre deux séries temporelles à l'aide de la DTW, il va falloir qu'on stocke ces distances paire à paire. Enfin, les distances paire à paire de toutes les séries temporelles. Donc, on va utiliser pour cela ce qu'on appelle une matrice de distance. Donc, pour simplifier les choses, j'ai repris l'exemple dans le plan en deux dimensions. Du coup, c'est très simple. En fait, entre le point, pour remplir la matrice de distance, on remplit les cases une par une. Donc, la distance entre A et A, c'est 0. Donc, ça, c'est la définition de la distance. Entre un point et lui-même, la distance, c'est 0. Ensuite, la distance entre A et B. Du coup, on fait notre petit calcul, notre petit Pythagore. Et on arrive à 16, à peu près. Ensuite, on calcule la distance entre A et C, 47, A et D, etc. Puis, entre B et A, forcément, c'est la même chose qu'entre A et B. Donc, on a, en fait, par la symétrie de la distance, on a aussi une matrice de distance qui est symétrique. Alors, en fait, voilà. Donc, de nombreux algorithmes de data science utilisent les matrices de distance. Elles sont très pratiques pour étudier les time series. Et c'est grâce à une utilisation des matrices de distance, d'ailleurs, que DeepMind, le laboratoire d'IA de Google, est aujourd'hui en mesure de prédire la structure des protéines avec une précision inégalée. Donc, c'est un outil qui est quand même très utilisé et très simple à comprendre. Alors, ensuite, il y a un autre problème. Donc, en fait, quand on fait une étude de time series, soit on étudie la forme, soit on étudie plutôt la valeur. Donc, on a vu précédemment que la dynamic time working permettait de comparer des time series décalées dans le temps. mais cela ne suffit pas pour étudier des time series décalées en valeur. En effet, là, si vous deviez regrouper les séries temporelles, ici, vous regrouperiez sans doute donc la time series bleue, donc la time series d'en haut, enfin d'en bas, pardon, avec la time series d'en haut, donc la time series verte. Parce que de façon intuitive, on va plutôt s'intéresser, nous, à la forme, quand on regarde nos time series. Donc, dans de très nombreux cas, les deux peuvent être importants, la forme et la valeur, mais il faut savoir ce qu'on fait. Donc là, on va voir que si, en fait, là, on appliquait directement nos distances et qu'on faisait le calcul entre les time series, on verrait qu'en fait, la distance entre la time series bleue d'en bas et la time series jaune, ici, en fait, la distance entre ces deux time series, elle est beaucoup plus faible que la distance entre la bleue et la verte, ce qui peut paraître contre-intuitif. Donc, pour éviter ce genre de choses, on peut décider d'appliquer une z-normalisation à chacune de nos time series. Donc, ça, c'est vraiment un choix à faire selon qu'on s'intéresse plutôt à la forme ou à la valeur de la time series. Alors, comment on applique cette z-normalisation à une time series ? Donc, il suffit de prendre la moyenne et l'écart-type de la time series, puis, pour chaque point de la time series, on retransche sa valeur moyenne et on divise par l'écart-type. Donc, on ne peut pas effectuer cette normalisation si l'écart-type est nulle. Enfin, en général, on ajoute un petit epsilon au diviseur pour pallier à ce problème. Donc, là, en fait, vous voyez que de suite, nos time series, donc TS3 et TS1, donc les bleues et la verte, sont beaucoup, sont nettement plus proches après une z-normalisation. Donc, là, après normalisation, si j'applique ma dynamic time warping, là, elle va effectivement les trouver beaucoup plus proches entre elles que de la time series jaune, donc TS2. Donc, le choix de la normalisation ou non, il est très important. Il change absolument toute l'analyse. Donc, je vais maintenant vous parler de clustering. Donc, c'est grâce à cela qu'on va pouvoir détecter les outliers et mieux comprendre l'organisation de nos événements. Alors, déjà, je vais vous définir ce que c'est. Donc, le partitionnement de données ou clustering en anglais, c'est une méthode en analyse de données qui vise à diviser un ensemble de données en différents paquets homogènes, en ce sens que les données de chaque sous-ensemble partagent des caractéristiques communes qui correspondent le plus souvent à des critères de proximité que l'on définit, donc en introduisant des distances entre objets. Donc, nous, on a déjà choisi la distance, c'est la dynamic time warping, et nous, il ne reste plus qu'à choisir l'algorithme le plus adapté pour réaliser notre analyse. Alors, on veut pouvoir à la fois identifier les éléments isolés, et on aimerait aussi avoir des informations sur la formation des groupes. Alors, il existe de nombreuses méthodes. Alors, je vais simplement parler des plus connus. Alors, il y a le K-Means. Donc, c'est la méthode la plus utilisée en data science pour faire du clustering. Donc, c'est très efficace sur les time series. Il y a des variantes exprès. Donc, K-Means DBA, par exemple. Mais par contre, pour détecter les outliers, c'est pas du tout le plus logique à utiliser. C'est contre-productif. Ensuite, il y a le DB scan. Donc, c'est une méthode très utilisée pour la recherche de outliers, qui s'adapte facilement aux time series avec les matrices de distance, mais qui est assez sensible aux paramètres. Donc, je n'ai pas envie que mes utilisateurs, ils aient à tâtonner entre les deux paramètres. Donc, en plus, c'est difficile. Enfin, c'est pas très difficile, mais c'est peut-être un peu plus compliqué à leur expliquer. Donc, la CH, classification ascendante hiérarchique, qui est une des premières méthodes à être apparue et qui est une méthode très efficace. Et en plus, grâce à son dendrogramme, elle permet une très grande explicabilité. Et pareil que pour le DB scan, elle s'adapte facilement aux time series grâce aux matrices de distance. Alors, je ne parlerai pas d'optique, HDV scan, etc. Mais en gros, on a testé beaucoup de méthodes, et ce qu'on a retenu, c'est la classification ascendante hiérarchique. Alors, je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, la classification ascendante hiérarchique, elle est ascendante, car elle part d'une situation où tous les individus sont seuls dans une classe, puis ils sont rassemblés en classes de plus en plus grandes. Alors, pour bien comprendre la CH, il faut bien comprendre son dendrogramme. Donc là, je vous ai montré un dendrogramme. Donc, le dendrogramme, c'est la représentation graphique d'une classification ascendante hiérarchique, et il se présente souvent comme un arbre binaire dont les feuilles sont les individus alignés sur l'axe des abscisses. Lorsque deux classes ou deux individus se rejoignent avec l'indice d'agrégation taux, des traits verticaux sont dessinés de l'abscisse des deux classes jusqu'à l'ordonnée taux, puis ils sont reliés par un segment horizontal. À partir d'un indice d'agrégation, un nouvel indice d'agrégation, par exemple, là, c'est autour de 3,5, on peut tracer une droite d'ordonnée, du coup, 3,5, qu'on appellera le seuil, qui permet de voir une classification sur les dendrogrammes. Ici, 1 et 2, ils sont regroupés, ils forment un groupe, et 3 et 4 forment un autre groupe. Donc, dans notre cas, on veut utiliser la dynamic time warping entre les time series comme mesure de similarité, et du coup, pour bien comprendre tout ça, je vais vous faire un exemple. Vous allez voir qu'en fait, c'est très simple. Donc, on va faire, en fait, une classification ascendante hiérarchique à la main. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure avec le point A, B, C, D, E, F. Ainsi, à partir de la matrice de distance, je vais construire mon dendrogramme. Donc, je dois d'abord regrouper les points les plus proches, soit le minimum dans ma matrice de distance. Donc, ici, le minimum C10, il est en E, F. Donc, si vous vous rappelez bien, cela veut dire que la distance entre E et F, C10, donc je regroupe, je commence par regrouper les points E et F avec l'indice d'agrégation 10. Donc, je commence à construire le dendrogramme. Ensuite, je dois trouver la nouvelle plus petite valeur de ma matrice. Donc, ici, c'est 16. C'est la distance entre A et B. Donc, je regroupe A et B avec l'indice d'agrégation 16. Ensuite, il y a 23, donc en DF. Mais cette fois, F est déjà dans un groupe. Donc, avant de poursuivre, il faut qu'on détermine la distance d'un point à un groupe. Ou d'ailleurs, la distance d'un groupe à un autre groupe. Donc, en fait, pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Donc, il y a le single linkage qui prend comme distance d'un groupe à un autre, la distance minimale entre deux individus de groupes différents. Le complete linkage, la distance maximale entre deux individus de groupes différents. et l'average linkage, donc la distance entre le baril centre de chaque groupe. Et aussi la distance de ward. Pour des raisons de simplicité, ici, on va continuer l'exemple avec le single linkage. Donc, la distance entre deux groupes, c'est la distance minimale entre deux individus de groupes différents. Single linkage, ici. Donc là, j'avais entre D, je voulais connaître la distance entre D et le groupe EF. Donc, comme la distance entre D et F, c'est 23 et que c'est le minimum. Donc, la distance entre D et le groupe EF, c'est 23 aussi. Et donc, D va rejoindre le groupe EF. Donc, maintenant, c'est le groupe DEF. Donc, ensuite, on a 30 en CE. Donc, on ajoute C au groupe DEF. Donc, on a C de EF qui est ensemble et AB qui est ensemble. Donc, maintenant, on continue. Toujours du plus petit au plus grand. Donc là, on a 31 en DE. Mais D et E, ils sont déjà regroupés. Du coup, on continue. Ensuite, on a 35 en CF. Mais C, il est déjà dans le groupe F. Enfin, dans le même groupe que F. Ensuite, on a 37 en BC. Alors, ça veut dire que la distance entre les groupes AB et C de F, c'est 37. Donc, on regroupe nos deux groupes avec un indice d'agrégation 37. Et voilà. Le dernier graphe, il est terminé. Il ne reste plus qu'à choisir un seuil pour déterminer nos groupes. Donc, si par exemple, je prends un seuil de 36, eh bien, j'ai un groupe AB et un groupe CDEF. Donc, on va voir que selon où je place le seuil, je vais avoir différents groupes. Donc, si je baisse le seuil à 29, paf, j'ai toujours un groupe AB, un groupe DEF. Mais par contre, j'ai C qui est tout seul. Donc, C, il va être considéré comme un outlier. Pour ce seuil. Donc, le seuil, il peut être placé par l'utilisateur après lecture du dendrogramme. Donc, c'est un paramètre qui est très simple à comprendre et qui est facile à utiliser. Alors, il y a des méthodes pour mettre un seuil par défaut. Donc, souvent, on le place à 70% du dernier indice d'agrégation. Donc, ici, ça ferait 70% de 37. Et ça fait 25,9, soit le même découpage que pour un seuil à 29. Donc, il y a d'autres méthodes qui existent pour choisir le seuil par défaut. Mais, on utilise celle du 70%. Donc, je ne parlerai pas des autres. Donc, dans notre outil, en plus du dendrogramme, on va aussi à chaque point, ou à chaque time series, associer un score d'anomalie qui nous donnera une indication sur l'isolement d'un point. Donc, cette valeur, elle est intéressante, mais elle fournit beaucoup moins d'informations que le dendrogramme. Donc, là, si je devais calculer un score d'anomalie pour mes points. Donc, en fait, ça serait l'indice d'agrégation avec lequel chaque point a été mis dans un groupe. Donc, ça serait 16 pour A et B, 30 pour C, 23 pour D et 10 pour EF. Donc, maintenant que vous avez bien compris toute la méthode, je vais vous montrer un exemple d'utilisation de notre outil. Donc, ici, j'ai pris 22 manœuvres de satellite de longueur 12 pour un certain paramètre. Donc, ici, il y a peu de manœuvres et on est en univarié. Donc, on travaille que sur un paramètre. Donc, c'est assez facile pour un humain de faire soi-même l'analyse à la main. Mais justement, c'est intéressant de voir si notre algorithme, il marche bien ou pas. Là où la machine, elle devient très intéressante, c'est quand le nombre de manœuvres et de paramètres, il explose. En effet, avec cette méthode, il suffit de 3 ou 4 minutes pour établir un clustering sur un jeu de 200 manœuvres de longueur 600 pour, par exemple, 100 différents paramètres. Et pour faire cela, il faudrait plusieurs semaines de travail pour un homme. Donc, la machine, dans le cas d'un très gros jeu de données, ça peut être très intéressant. Donc là, j'ai réalisé mon clustering. Donc, j'ai utilisé l'algorithme, donc la classification ascendant hiérarchique. J'ai placé mon seuil à 0,45 et j'ai obtenu 4 groupes. Donc, un groupe de 2 et un outlier. Donc, a priori, ici, j'ai une manœuvre qui est anormale, donc pour le paramètre en question. Donc, c'est une manœuvre suspecte. Donc, les experts, ils devront l'étudier en détail pour déterminer si oui ou non, c'est bien une anomalie. Et si ce n'en est pas une, il faudra expliquer pourquoi elle a un comportement atypique pour ce paramètre. Ensuite, il y a le groupe aussi formé par M21 et M22. Donc, c'est un groupe avec seulement deux manœuvres qui sont très proches entre elles, mais qui sont très différentes des autres manœuvres. Donc, on ne sait pas, a priori, pour l'instant, si c'est des manœuvres d'un type très particulier ou si elles sont anormales toutes les deux de la même façon. Donc, à ce stade, c'est impossible de savoir. Il faut donc qu'on demande l'aide des experts pour répondre à cette question. Sinon, on pourrait aussi essayer d'établir des algorithmes de machine learning supervisés, mais malheureusement, les jeux de données de manœuvres satellites sont trop petits, trop variables d'un jeu à l'autre pour faire cela. En plus, il est très difficile pour les experts de labelliser les manœuvres avec une grande fiabilité. Donc, ça pose plein de problèmes. Mais néanmoins, avec cet outil de clustering, on peut largement, très largement accélérer les analyses et aider la recherche d'événements anormaux et la compréhension du jeu de données de ce type. Donc là, je vous ai montré les différents groupes de manœuvres créés par l'algorithme à gauche. Donc là, on voit très bien qu'il les a classés en quatre groupes. On voit qu'ils ont des différentes formes. On voit que notre outlier, la manœuvre 1, est en fait constante et égale à 0 tout le long de la manœuvre. Donc, c'est très étonnant. Et donc à droite, je vous ai mis en fait les scores d'anomalies. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, on a bien notre outlier au sommet. Donc, la manœuvre 20 qui est à 1. Ensuite, on a 21 et 22, mais qui sont seulement quatrième et cinquième, puisqu'en fait, elles sont très proches l'une de l'autre. Donc, elles ne sont pas très hautes dans ce sommet, mais elles sont quand même très intéressantes à étudier quand on voit le dendrogramme. Donc, c'est là que je vous disais que le score d'anomalies, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Par contre, on voit que M15, il a un score d'anomalies assez élevé. Donc, si il y a assez de temps, on pourra aussi jeter un petit coup d'œil à la manœuvre 15 pour voir pourquoi elle est légèrement éloignée des autres. Donc, pour étudier les scores d'anomalies, on peut utiliser des méthodes statistiques comme l'écart interquartile ou les trois écartibles pour voir à partir de quel score d'anomalies on peut dire qu'il y a outlier ou pas. Mais comme je vous ai dit, le dendrogramme nous permet d'avoir une analyse beaucoup plus approfondie. Donc là, je vous ai montré un jeu de données en multivarié avec beaucoup plus de manœuvres et donc même pas normalisé. Donc là, on voit que pour l'homme, c'est très difficile de savoir comment sont regrouper les manœuvres et où sont les outliers. Donc, c'était juste pour vous montrer que lui, l'algorithme, il n'avait pas de problème. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'était juste que j'ai rajouté des manœuvres sur les manœuvres de tout à l'heure. Donc, en fait, on a toujours notre M20 qui est toute seule, notre petit groupe de deux manœuvres un peu particulières. Et donc, je m'étais juste contenté de rajouter des manœuvres pour brouiller les pistes et un paramètre. Mais on voit que lui, ça ne le dérange pas. Il fait ses clusters. Donc là, cette fois, il y a cinq clusters. Et donc, ça, c'est pour le paramètre 1. Ça, c'est pour le paramètre 2. Et donc, voilà. Peu importe le nombre de time series, de paramètres, l'algorithme, il fonctionne toujours aussi bien. C'est juste un peu plus long. Mais il n'y a aucun problème. En plus, les calculs sont parallélisables. Donc, c'est très efficace. Et ça peut étudier de très grands jeux de données. Donc, au final, la CH basée sur des matrices de distance en utilisant la dynamic time working multivariée, avec une option pour normaliser ou non les séries temporelles, ça remplit tous les critères qu'on souhaitait au départ, à savoir simple, efficace et flexible. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions... J'essaie de revenir sur l'écran. Est-ce qu'il y a des questions ? Soit vous pouvez les poser par chat ou soit vous, comme on n'est pas beaucoup, pouvez prendre la parole. Je n'ai pas de souci avec ça. Et du coup, de tes distances, tu vas déduire qu'il y a un moteur qui est en panne, un truc comme ça. Je trouve ça super. Au départ, tu m'as envoyé les slides, il n'y a pas d'explication. Vu que la datation, ce n'est pas mon quotidien, il y avait un peu trop de maths pour moi, mais je trouvais que c'était un bel effort de vulgarisation et je te remercie. Mais du coup, on a bien compris l'histoire des distances, mais du coup, ça s'applique à quoi ? Ça va être des choses du style, on voit qu'il y a un moteur qui est en panne, on voit qu'il y a un problème de communication, je ne sais rien. Alors, ça peut être toutes sortes de choses, justement, comme tu dis. Donc, un moteur qui est en panne, du coup, en fait, la manœuvre, elle ne se fait pas. Donc, on aura ce genre de lignes toutes plates, par exemple. On peut avoir une hausse de température anormale, toutes sortes de choses. Donc, quand on travaille sur les manœuvres de satellites, il y a des centaines de paramètres différents. Donc, ça peut être une consommation excessive de carburant à un moment, l'angle d'un panneau solaire qui ne va pas. Et du coup, grâce à notre algorithme, en fait, on va tout de suite voir si sur un des paramètres, ou même si sur l'ensemble des paramètres, en fait, il y a une manœuvre qui va mal se passer. Ok. D'accord. Est-ce que... Est-ce que nous avons des questions ? Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. C'est super intéressant. Je suis moi-même data scientiste. Et en fait, j'avais une petite question sur la transformation qui est appliquée au Time Series avant de faire le plus terrain. Alors, est-ce que... Non, pas celle-là. C'est avec le z-score, la normalisation. Alors, oui. Ok. Alors, attends. Ça devrait être là. Ah oui, non, c'est à la fin de ça. Ok. Ok, oui. Ouais, parfait. Ensuite, tous les calculs de clustering sont effectués sur les Time Series normalisés. Alors, c'est au choix. Il faut savoir que les deux peuvent être très intéressants. Si on n'étudie vraiment que la forme, on va plutôt normaliser. Mais des fois, les valeurs, ça peut être aussi important que la forme. Donc, les deux sont importants. Et les deux, c'est plutôt une option, en fait. Donc, dans notre outil, on a implémenté l'algorithme. Mais au choix, l'utilisateur peut décider ou non de normaliser chaque paramètre. Ouais, voilà. En fait, c'est sur quel aspect tu veux te porter sur l'étude des Time Series. Et en termes de mise en pratique de la normalisation, ça a été compliqué de l'implémenter dans votre outil. Il faut stocker les paramètres pour chaque Time Series. Après, je ne sais pas combien de Time Series vous pouvez être amené à comparer en même temps. Mais ça veut dire que pour chaque Time Series, il faut stocker sa moyenne, il faut calculer sa moyenne et son écart type, la stocker, et ensuite faire la transformation ? Ouais. Alors, il faut savoir que pour l'instant, on ne travaille pas sur énormément de manœuvres différentes. Donc, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais peut-être que sur des énormes jeux donnés, ça pourrait... Mais bon, pour l'instant, on n'est pas plus que 500 000 manœuvres. Ça va très, très vite, la normalisation. 100 000 ? Non, non, non. 1 000. Entre 100 et 1 000. 1 000, pardon. OK. Bon, très bien. OK. Merci beaucoup. Très clair. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Une question sur les dendrogrammes multivariés avec plus de manœuvres. Il manque la plupart des manœuvres ajoutées. Est-ce pour la simplicité de l'exemple ? Alors, pour... Sur le dendro... Sur le dendrogramme ? Ouais. Alors non, en fait, c'est juste que comme j'ai ajouté les manœuvres un peu rapidement, en fait, je les ai... En fait, elles sont très, très proches. Du coup, en fait, leur distance, la distance entre les time series, elle est quasiment nulle. On ne les voit pas apparaître sur le dendrogramme. En fait, là, il y a plein de manœuvres. Avec combien de distance nulle ? Ouais, quasiment nulle. Enfin, pas nulle, mais... En fait, il y a des time series, justement, c'est ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est qu'il y a des time series superposées les unes sur les autres, par exemple. Donc, à l'image, on ne voit rien. Mais pour autant, elles sont dans... Enfin, c'est bizarre parce qu'elles sont dans aucun groupe... Enfin, elles sont dans... Enfin, tu vois, par exemple, si tu prends le groupe violet, là, tout en haut, t'as des... T'en as un au-dessus et un en-dessous qui... Mais elles ne sont pas dans le groupe violet, pour autant. Alors que tu vois, t'as... C'est peut-être là où il manque des... Par exemple, le M25 et M27, c'est nul. Tu pourrais te dire qu'ils pourraient être dans... Ils décident les vies dans le groupe violet, aussi ? M25 et M27, ils sont tous les deux dans le groupe violet, là. D'accord, c'est le... C'est un... OK, le truc peut s'étendre un peu plus que... Je pensais que les barres horizontales, c'était les limites strictes, mais non, ça peut aller plus loin. Ah non, non, c'est... En fait, c'est plutôt comme ici, là. En fait, c'est juste que là, comme elles sont trop proches les unes des autres... OK, c'est écrasé. Effectivement, c'est écrasé. Mais c'est un peu comme ici, avec les vertes, par exemple. OK. Si on zoomait, il y aurait un peu des violettes comme ça, partout. Et donc, on a bien toutes les time series ici qui sont ensemble, toutes les violettes. Et là, il y a aussi les jeunes qui sont superposés. Donc, il n'y a pas de... Il manque pas de time... Enfin, de manœuvre. C'est juste qu'elles sont écrasées, quoi. C'est peut-être un mauvais exemple, du coup. Je ne sais pas. Mais voilà, par exemple, c'est un exemple de truc un peu compliqué. Donc, pour justement étudier le dendrogramme, j'ai dû rajouter une option pour, justement, enlever certaines manœuvres qui étaient très loin. Et donc, en fait, par exemple, là, si on enlevait les manœuvres rouge-verte et la bleue, ça serait vachement plus zoomé sur les manœuvres violettes. Et peut-être qu'on pourrait voir certaines choses apparaître que là, on ne voit pas sans les zooms. Ou s'il y a un très gros outlier, ça peut nous écraser tout le reste du dendrogramme. Et donc, voilà, j'ai laissé la possibilité à l'utilisateur d'enlever certaines typeseries qui étaient trop loin des autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour des questions ? Non, là, j'ai vendu. Mais, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Ça ne connaît pas. Comme je disais tout à l'heure, la datation, ce n'est pas mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai une petite réticence. J'étais dans les genres pour que la datation, c'est compliqué. Mais non, je trouve ça un bel effort de vulgarisation. Je trouve ça très clair et un grand merci pour ça. Ok, parfait, merci. C'était un peu le but de l'étude de vulgariser la data science. Donc, si ça marche, c'est très bien. Du coup, on va s'arrêter là. Donc, déjà, merci à tous d'être venus. Donc, je pense qu'on se retrouvera mi-mars ou fin mars pour le meet-up sur les manipulations de séries temporelles avec le langage R. Pour l'instant, la personne qui fait la présentation sait le faire en deux heures. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse tenir deux heures. Donc, on va voir comment on peut organiser ça pour que ça soit un peu plus digeste et un peu plus simple. Donc, voilà. Et puis, si certains ont des sujets à présenter et qu'ils n'hésitent pas à se faire connaître, ça serait assez cool. Et puis, un nouveau merci mille fois Bruno. C'était vraiment bien. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à toi. Et à bientôt tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada